hello toi j'espère que tu vas bien bienvenue sur ma chaîne bienvenue chez loris art and books ici on parle de lecture on parle de journaling et parfois j'ai dit bien parfois on parle d'art j'espère que tu vas bien que tout se passe bien pour toi aujourd'hui je viens pour te présenter pour te faire une vidéo sur un seul livre franchement ça faisait longtemps je pense que ça fait plus d'un an je vais pas mentir je sais pas mais ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur un seul livre genre m'asseoir devant la caméra pour parler d'un seul livre écoute ce livre là il m'a convaincu que il méritait d'avoir sa place unique dans une vidéo donc tu vais essayer quand même d'aller très vite mon challenge c'est que la vidéo ne dure pas plus de cinq minutes on va dire sept minutes allez sept minutes tu as quand même sept minutes à m'accorder surtout que franchement c'est dans le positif donc tu devrais rester je vais essayer de te convaincre de lire ce livre alors le livre que j'ai à te présenter aujourd'hui c'est little thieves de margaret owen alors aux éditions odeurs en august bref on s'en fout des éditions en anglais franchement qui regarde les éditions en anglais même on s'en fout je veux juste flex mon édition fairy loot vous me permettez elle est vraiment trop belle et c'est peut-être mon livre préféré so far genre dans le sens dans l'esthétique bref dans little thieves margaret owen nous propose un retelling donc une réécriture de contes et le conte en question c'est de goose girl en français la fille des oies la fille aux oies je sais pas comment je sais juste que goose c'est oua c'est pas encore traduit mais ça va être traduit bientôt chez pkj et quand ça va être traduit les gars faut sauter dessus bref je t'en parle pour que tu saches pourquoi est ce que tu dois sauter dessus donc comme je disais c'est un retelling d'un conte que je ne connaissais pas du tout donc je vais pas te parler de conduire juste te faire le synopsis du livre actuellement en gros de base le conte c'est en gros enfin franchement de face ou de façon vraiment grosso modo une princesse qui va se faire voler son identité par sa made mètre comment dit pas mais mais comment on dit ça sa servante sa servante et du coup c'est ça un peu la difficulté du conte on suit une princesse qui voit sa vie qui est volé par sa servante sauf que ici margaret owen nous propose de suivre la servante la fameuse servante qui a volé la vie de la princesse on va suivre bon ja bon ja est une jeune fille qui n'a pas eu beaucoup de chance dans sa vie elle est née et elle a été bon je vais pas tenir le synopsis je vais te le raconter comme j'ai compris de toute façon il est en anglais donc je suis nulle en traduction direct donc je préfère te dire comment je t'ai compris je l'ai compris pardon on va suivre vanja qui est une jeune fille qui a été abandonnée par sa mère biologique et qui est devenue la fille adoptive de la mort et la fortune donc c'est leur marraine ensuite en grandissant vanja va se voir attribuer un rôle de servante dans une maison noble dans leur monde quoi et elle va être la servante d'une princesse un jour vanja comme tu t'en doute va voler le visage en réalité de la princesse et par définition en même temps la vie de la princesse en se servant d'un art d'un artefact qui appartenait à la princesse et qui lui permettait du coup de moi c'est ça qui va se passer donc au début du livre on est déjà elle a déjà volé la vie on voit pas tout ce que je viens de raconter on nous le raconte c'est à dire au fur et à mesure tu le sais dans le synopsis mais on va te donner tous les détails au fur et à mesure de la rédaction du roman enfin du récit tout simplement mais quand tu commences elle a déjà son rôle de princesse depuis quelques temps et puis on la suit sauf que vanja a un objectif que je ne vais pas te dire c'est à dire qu'elle n'est pas devenue princesse juste pour vivre la belle vie non elle avait un objectif en particulier et elle travaille sur cet objectif pendant qu'elle a le rôle de princesse malheureusement pour elle un jour elle va vexer un petit dieu donc on est dans un monde où déjà je t'ai dit c'est ma reine sont la mort et la fortune donc tu t'imagines qu'il ya des personnifications de plein de choses il ya aussi des petits dieux tout plein de petits dieux un jour elle va vexer un petit dieu elle va faire elle va foutre la merde elle va vexer un petit dieu le petit dieu là va la curse donc va la maudire à faire quelque chose que je ne vais pas te dire sinon ce serait spoiler et du coup vanja est encore plus dans la merde c'est à dire que là là elle est dans la merde 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 et du coup on va la suivre pendant qu'elle essaye à la fois de ne pas se faire démasquer en tant que fausses princesses et en même temps de défaire toute cette malédiction qui tombe sur elle j'ai adoré ce roman à l'exception d'un point en particulier qui n'est pas de la faute de l'autrice alors ça je précise pour les personnes qui voudraient tenter éventuellement de le lire en anglais ce n'est pas très accessible et il y a plein de mots en allemand ça c'est quelque chose franchement je ne m'oublie pas il ya des mots en allemand ils sont mis en italique tu vois pour que tu saches que c'est un mot en allemand sauf qu'il n'y a pas la traduction donc madame on fait comment c'est bien de me dire que c'est de l'allemand mais moi je veux que tu me dises ce que ça veut dire tout cas à chaque fois je vais aller sur google trad pour ce que je faisais c'est ce que je faisais à chaque fois j'allais sur google trad et je cherchais la traduction et c'était un petit peu chiant donc oui il ya pas mal de mots en allemand moi je trouve que ça fait partie du lore parce que c'est un c'est un conte qui vient de ces zones géographiques là mais pour moi fallait faire un effort quand même pour un petit astérix et puis tu me dis ce que ça veut dire parce que là c'est chaud après j'avoue que j'ai remarqué en fin de livre qu'il y avait un lexique mais au début c'était pas dit qu'il y avait un lexique en fin de livre donc s'il vous plaît si à chaque fois qu'on commence un livre il faut regarder les derniers dernières pages pour vérifier qu'il n'y a pas quelque chose qui nous attend quand même bref je sais mon aigreur qui parle mais je continue à part ça la plume est belle à partir du moment où tu t'habitues à la plume donc comme je disais au delà de l'allemand la plume n'est pas simple elle est vraiment pas simple il ya un vocabulaire qui est assez soutenu qui va avec le monde un petit peu médiéval mais pas trop que l'autrice a créé mais quand tu t'habitues à la plume mais elle est d'une beauté elle est d'une finesse en fait il ya de la poésie dans ce texte et c'est vraiment beau quand tu comprends c'est vraiment pas mal ensuite il ya de l'ambiance c'est un vraiment un roman d'ambiance ou quand il fait froid dans le livre est à froid en vrai c'est peut-être parce qu'on est en hiver lisez ce livre en hiver lisez ce livre en hiver non mais au delà de ça je trouve que l'autrice fait un très bon taf pour nous mettre dans l'ambiance pour nous donner en fait le stress que ressent aussi les personnages quand il se passe des choses c'est un peu une sorte de retailing vraiment dark je sais pas si que c'est classé young adulte je crois que c'est classé young adulte mais ce n'est pas non plus 100% safe voilà pour les plus jeunes donc il ya vraiment une ambiance un peu dark et des choses qui se passent il ya un petit suspense et au final tu es vraiment quand tu le lis tu es vraiment dedans et ça c'est vraiment pour moi la preuve d'un talent vraiment pas mal quoi ensuite on a la présence d'une romance je précise pour ceux qui n'aiment pas par contre il s'agit d'une romance très pudique du type enemies to lovers c'est le jeune homme là qu'on voit ici là on avait déjà moi je suis pas sûre que vous allez voir mais là on avait déjà et là on a un jeune homme bref il ya une romance mais c'est une romance très pudique en franchement est ce que même j'ai vu un beat je sais pas je me rappelle plus donc c'est juste pour vous dire il ya une romance il se cherche un petit peu vous verrez comment ça se fait mais faut pas croire que c'est quelque chose c'est ça qui prend le pas sur le livre pas du tout surtout que notre personnage principal jamais elle va laisser de l'amour venir la dévier de ce qu'elle doit faire et c'est ça aussi que j'ai aimé elle est très imparfaite et c'est dit qu'elle est très imparfaite elle même elle reconnaît qu'elle est très imparfaite et elle n'essaie pas de justifier ce qu'elle fait même si parfois elle a des circonstances atteignantes parfois elle est là à ma bitch genre je je n'ai pas raison de faire ce que je fais mais je vais le faire parce que j'ai envie de le faire pour mes objectifs en fait sachant que ses objectifs ne sont pas forcément les plus nobles voilà donc il n'y a pas une volonté de lisser le personnage principal on le prend comme comme il est où on le laisse et dernièrement point positif il ya beaucoup de représentation en fait on est dans un monde qui accepte les diversités et ça c'est rare on a des personnages lesbiens on a des personnages gay on a des personnages bi on a des personnages bi bi je suis pas sûr et on a un personnage non binaire genre et franchement la scène je suis obligée de vous le dire parce que c'est pas vraiment ce problème je vais pas vous dire ça concerne qui et ça joue pas dans l'histoire mais il ya un personnage littéralement à un moment avant de commencer une réunion enfin une assemblée on va dire on lui demande how should we call you je sais plus c'est quoi la phrase exactement en mode quel pronom devrait utiliser aujourd'hui pour toi la personne dit they for now or they as for now c'est à dire il y elle ouais il pour l'instant en mode si je veux changer de pronom je change et j'étais en mode wow couldn't be in france genre quoi non jamais anyway c'était vraiment intéressant je vous conseille de vous lancer dans little thieves si c'est le genre de moment qui vous intéresse des retelling assez dark avec des personnages principaux qui sont pas du tout parfait même les personnages secondaires etc personne n'est parfait tout le monde se cherche dans ça et au final tu te dis qui a raison qui n'a pas raison et puis et c'est très bien écrit et c'est très beau voilà j'espère que j'ai pu vous convaincre parce que c'est mon premier presque coup de coeur coup de coeur je sais jamais si c'est un coup de coeur je pense que c'est juste l'écriture au début vu que j'ai galéré qui me fait dire que c'est presque coup de coeur plutôt que coup de coeur mais en fait ça c'est parce que je ne maîtrise pas l'anglais aussi si je maîtrisais ça passerait mais bon comme c'est moi je veux lire en anglais allez je te laisse je te dis à bientôt pour peut-être un autre coup de coeur ou pas bisous prends soin de toi